De nombreux habitants n'ont pas dormi de la nuit, comme l'Haïti Abdoumari. Il a assisté impuissant à l'incendie de sa voiture. C'est mon matériel de travail, déjà la voiture qui a été brûlée. Et puis c'est ce qui me servait de me déplacer. Et puis par rapport à ma femme aussi, c'était une voiture qu'on achetait ensemble depuis qu'on était en France en 2018. Donc une fois ici, au bout de quelques temps, voir ta voiture se faire brûler comme ça. C'est quelque chose de très, très difficile à vivre. Dans sa rue, aucune voiture n'a été épargnée. Même scène dans les hauteurs de Barakani. Une quincaillerie a été forcée et vandalisée. Des voitures caillassées, Amada Fondi ne peut que réparer les dégâts. On a la rage, je n'ai pas le mot pour vous dire. On ne peut rien faire parce que nous, on est les victimes. La gendarmerie patrouille pour éviter une reprise des violences. De son côté, le maire de la commune, Youssouf Amdi, a réuni son conseil municipal pour appeler au calme. Toute la population, aussi bien de Wangani que celle de Barakani, elle leur dit qu'il faut éviter à tout prix d'essayer de se faire justice soi-même. C'est très, très dangereux. Quand on a des informations, il faut tout simplement se rapprocher de la brigade du SADA pour aller déposer une plainte. C'est très important. La mairie a également pris un arrêté de couvre-feu. Interdiction mineure de circuler sans adulte de 18h à 5h du matin. La mesure doit durer deux semaines et pourrait être prolongée. Merci.